La séance est reprise. Bonjour à tous, M. le ministre des Finances, Yorana, chers représentants, les journalistes, le public, à nous tous, Yorana. Madame le rapporteur, nous sommes sur le chapitre 990. Oui, bonjour Madame la Présidente, chapitre 990, gestion fiscale, 16,552,988, voilà. Merci. Nous avons six amendements au niveau de ce chapitre, dont cinq devraient être tirés. Je demanderai donc à l'auteur de ces amendements, M. Edouard Fritsch. Le 263 à 268. Numéro d'enregistrement. Le 263. Le 264. Très bien. Merci, Mme la Présidente. Bonjour, M. le ministre des Finances. Bonjour, M. le ministre de l'Equipement, et présentant de la presse, Yorana, le public, Yorana. Mes chers collègues, sous l'amendement numéro 263, il s'agit en effet là d'augmenter l'aide à la personne. Nous l'avions vu à l'occasion de l'examen du chapitre 971. En effet, cet amendement ne peut être que retiré, puisque rejeté sur le fond par la présente Assemblée. Sur l'amendement numéro 264, là aussi l'examen a eu lieu lors du chapitre 971, dans l'examen du vote du chapitre 971, je vous rappelle tout simplement qu'il s'agit là de ponctionner sur les crédits d'impôt et de défiscalisation 1 milliard de francs pacifiques pour venir soutenir la remise à niveau des retraites de la CPS. Vous savez, vous vous rappelez, il s'agit de ces retraites qui sont en dessous du minimum vieillesse. Nous en avons eu une longue discussion ici, je le regrette, Madame la Présidente, mais c'est vrai aussi que lors de l'examen du chapitre 971, cet amendement a été rejeté, donc il n'y a plus de raison d'être examiné au 990. Nous avons adopté cet amendement, mais il a été rejeté par la suite, puisque nous pratiquons ici, comme je le disais, la valse espagnole, un pas en avant, deux pas en arrière. C'est dommage. Je reviens sur cet amendement parce que je sais que le Farid Amahou a toujours eu des difficultés et a un budget tendu compte tenu de sa grande dépendance de l'EPAP. Et comme vous le savez, quand l'EPAP a des difficultés pour réunir son conseil d'administration et prendre des décisions ad hoc qui viennent soutenir les autres établissements, et bien ce sont les autres établissements qui en souffrent. Mais cet amendement a été rejeté, je vous le rappelle, Mme la Présidente. Comme la 266, je n'y reviendrai pas. La 267. Le chapitre 966, économie générale, nous avions proposé là de venir renforcer les crédits destinés à l'aide au commerce, aux petites et moyennes entreprises, à l'industrie, en ponctionnant là aussi 383 millions sur les crédits d'impôt. Mais, Mme la Présidente, je me vois obligé en effet de retirer, puisque cet amendement lors de l'examen a été rejeté. C'est bien dommage. Et enfin, la 268. La 268, Mme la Présidente, il s'agit d'un amendement qui a été examiné lors du vote sur le budget du chapitre 965, et qui porte sur le développement des ressources propres. Je vous proposais par cet amendement d'abonder le chapitre 965 d'un montant de 500 millions afin de constituer un fonds de garantie pour soutenir l'activité de l'appel et culture, et en particulier toutes ces petites entreprises qui sont actuellement en difficulté dans leur relation avec les banques, puisque vous savez que, en ce qui concerne l'appel et culture, les banques interviennent fortement au moment de lancer leur campagne de greffe, et naturellement, compte tenu de la conjoncture, ces entreprises, aujourd'hui, sont en grande difficulté. Je vous rappelais que des informations que nous avions obtenues auprès des banques, l'encours bancaire de ces petites entreprises dépasse largement le milliard et s'approche plus du milliard et demi de dette. Donc, aucune décision n'a été prise, Madame la Présidente, lors de l'examen du chapitre 965. Et là aussi, au niveau de l'amendement, je préconisais un prélèvement au chapitre 990, donc c'est le chapitre que nous étudions en ce moment, d'un montant d'un crédit de 500 millions de francs sur l'article 73-92, crédit d'impôt de défiscalisation locale, impôt sur les sociétés. Voilà l'objet de cet amendement, Madame la Présidente. Il s'agit, je rappelle à mes collègues, de l'amendement enregistré sur le numéro 268, datant du 9 janvier 2009. Voilà, Madame la Présidente, la présentation de l'amendement. Merci. Bon, sur la recevabilité de l'amendement, je ne reviendrai pas. Nous sommes tous d'accord. La discussion est ouverte sur cet amendement. Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants Iorana, il est vrai que nous avons examiné l'amendement concernant le fonds de garantie de l'appel des cultures de 500 millions au 965 et nous avons demandé à revenir à l'examen de ce chapitre pour vous apporter l'analyse que nous avons effectuée et effectuons également en ce moment concernant ce secteur et d'autres secteurs en difficulté. Ici, en 1990, ce qui est proposé, c'est la contrepartie à l'autre opération, par déduction des crédits d'impôt. Je ne peux qu'être défavorable à la diminution des crédits d'impôt compte tenu des arguments que j'ai déjà développés pour nos dossiers agréés en défiscalisation antérieures à 2008 et les 2008 vont être imputés que très partiellement sur l'exercice fiscal 2008, c'est-à-dire en impact budgétaire 2009 et actuellement dans le recensement des besoins, les 8,5 milliards correspond à tous les dossiers antérieurs à 2008. C'est pour cela que je suis défavorable à ce qu'on touche à cette partie-là. Lorsque nous reviendrons au chapitre 965, nous allons vous expliquer comment nous comptons faire pour traiter les secteurs en crise et venir en aide à ces entreprises en difficulté, puisque le ministre des petites entreprises et des PME et de l'industrie est en train d'avancer sur ce dossier et nous pourrions communément apporter toutes les explications nécessaires au moment où nous reviendrons au chapitre 965. Voilà, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais faire appel à la compréhension du ministre du gouvernement et de Totato Aya sur les difficultés que connaissent aujourd'hui les perliculteurs et qui ont besoin que l'on prenne des mesures fortes, franches. Comme vous le savez, il ne faut plus tarder, monsieur le ministre des Finances. Une représentante de cet hémicycle disait qu'il ne faut pas que nous nous prenions pour des limaces baveuses. Les limaces baveuses, elles avancent à très petits pas. Là, aujourd'hui, nous avons besoin, et les entreprises de pédiculture ont besoin que l'on prenne des mesures fortes. Et vous savez, nous en avons parlé ici, on ne va pas recommencer le débat. Les concessions maritimes ont été une première mesure. La deuxième mesure, c'est celle qui les lie aux banques, parce qu'elles ne pourront pas faire financer leurs campagnes tant que les banques ne leur auront pas accordé un moratoire sur leurs encours bancaires. Et je crois que si la présente Assemblée prend une mesure, si l'Assemblée prend une mesure de ce type pour aujourd'hui, cela permettra déjà de calmer les banques le temps ensuite que vous entrepreniez avec le ministre concerné, les ministres concernés, les discussions avec les banques. Mais toujours est-il que, sans mesure forte de la part de notre Assemblée et du gouvernement, comment voulez-vous, comment voulez-vous que les prêteurs, les organismes prêteurs d'argent puissent commencer à réagir ? Je sais que on n'a peut-être pas intérêt, ou vous n'avez peut-être pas intérêt, à relancer l'activité trop rapidement, n'est-ce pas ? Puisque reste pendant au problème de la pelliculture l'autre problème de la surproduction. Mais vous savez très bien aussi, monsieur le ministre, que ce n'est pas en bloquant la production qu'on fera avancer le secteur de la pelliculture, au contraire. On a beaucoup parlé ici du problème du licenciement des employés, des salariés de ce secteur. Et, comme le disait votre expert en pelliculture ici, notre cher ami Michel Yip, si nous ne réagissons pas rapidement, ces projets de licenciement se transformeront rapidement en réels licenciements. et on attend à ce niveau-là deux à trois mille personnes qui seraient prêtes à perdre leur emploi dans les entreprises de pelliculture. Alors, voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous insistons pour qu'il y ait quelque chose et un geste fort vis-à-vis de ces entreprises. Merci. Merci, monsieur le ministre. Nous sommes bien sur cette démarche-là, une démarche d'urgence. Les discussions sont déjà en cours avec les banques et ce n'est pas en adoptant cet amendement qu'on va résoudre immédiatement le problème, quand bien même on serait d'accord pour mettre des fonds, pour doter un fonds de garantie, il faudrait une délibération à l'Assemblée. Et nous sommes en train de travailler sur ce dossier, actuellement, de façon à pouvoir abander un fonds de garantie qui viendrait contre-garantir un dispositif de prêt participatif qui viendrait restructurer le passif, étoffer le fonds de roulement, donc faire face aux besoins de trésorerie. Voilà. Et si on demandait un moratoire, ça doit se discuter avec les banques concernées par ce secteur d'activité. Et ce moratoire concernant le secteur de la périculture, aujourd'hui, les encours sont très élevés. Rien qu'à la Socré d'eau, c'est plus de 3 milliards en encours. Alors je n'ai pas compté encore la Banque de Polynésie où se trouvent quelques gros périculteurs. Donc on va forcément, si on prend en compte les gros périculteurs et les petits qui sont à la Socré d'eau, il faut compter probablement un encours de l'ordre de 6 milliards. Et c'est en cours de 6 milliards, si on fait un moratoire d'une année, rien qu'en fait financier, il faut compter plus de 400 à 450 millions. Donc c'est un sujet tellement important et complexe que c'est difficile de le traiter ici. C'est pour cela qu'avec le ministre des PME, nous avons enclenché ces travaux avec les banques pour pouvoir vous proposer des mesures pointues, mais réalisables tout de suite. Voilà ce qu'on est en train de faire. Donc indépendamment de cette démarche, nous sommes bien d'accord sur l'urgence. Là, on est sur l'imputation au chapitre 990 pour diminuer le niveau des crédits d'impôt aux entreprises. Moi, je vous dis, il ne faut pas faire ça parce que vous mettrez en difficulté les entreprises qui ont besoin aujourd'hui d'avoir des dégrèvements parce que c'est déjà en cours d'imputation. Voilà. Donc c'est pour cela que je vous propose de ne pas retenir l'amendement concernant le chapitre 990, gestion fiscale. Merci, Madame la Présidente. Marrou. Je prends acte, Madame la Présidente, de déclaration du ministre en émettant le vœu naturellement que d'ici là, il n'y ait pas d'hécatombe. Il n'y ait pas d'hécatombe. C'est bien le souci que nous nous faisons. J'aime autant, oui, on s'arrête là, au niveau de la discussion. D'accord. Je mets au voie l'amendement qui est pour, 24 pour, qui s'abstient, qui est contre, 29 contre. Donc nous revenons au chapitre 990 et la discussion est ouverte sur ce chapitre. La discussion est ouverte sur le chapitre 990. S'il n'y a pas d'intervention, nous passons au vote sur ce chapitre. Qui est pour ? 29 pour. Qui s'abstient ? 26 abstentions. Nous passons au chapitre suivant, le chapitre 991. Madame la rapporteure. C'est un monsieur, je crois-y. Ah, pardon. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Sénateur, chers amis journalistes et chers publics, bonjour. Chapitre 991, gestion financière, 12,284,537,005 francs. Merci, Monsieur le Président du gouvernement, Yorana. Dans ce chapitre, nous avons un amendement, le numéro 9A. Monsieur le ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. Projet d'amendement numéro 9A, modifiant l'article 7 au projet de délibération accouvrant le budget général de la prononcie française pour l'exercice 2009. Dans l'intérêt de la sauvegarde du pouvoir d'achat des populations dans les îles et archipels éloignés, le financement de la mise en œuvre de la continuité territoriale économique vers les archipels conduit à réduire, dans le projet de budget pour 2009, l'autofinancement net et donc le virement à la section d'investissement d'un montant de 425 millions de francs CFP. Ainsi, pour l'année 2009, le montant des dépenses directes inscrites en section de fonctionnement au chapitre 991 gestion financière de l'article 7 du projet de délibération est modifié comme suit. Au lieu de 12,284,537,005 francs, l'IJ, 11,859,537,005 francs, le total des dépenses directes en fonctionnement et le total des dépenses de budget sont modifiés en conséquence. Les documents budgétaires annexés au projet de délibération approuvant le budget général de la colonisie française pour l'exercice 2009 sont modifiés conformément aux documents joints. Marounou, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité. La discussion est ouverte sur cet amendement. Merci. S'il n'y a pas d'intervention sur cet amendement, je mets en voie à l'amendement. Qui est pour? 29 pour. Qui s'abstient? Qui est contre? 26 abstentions. Je demande au rapporteur de nous lire le chapitre amendé. C'est bon, c'est bon. Chapitre 991, gestion financière, 11,859,537,5 francs. Merci. La discussion est ouverte sur ce chapitre amendé. Monsieur Girauds. Oui, Madame la Présidente, excusez-moi d'être arrivé en cours de séance. En tous les cas, je souhaiterais faire une petite discrétion à la discussion sur ce chapitre dans la mesure où hier, nous avons interrompu nos travaux de manière un peu rapide pour des raisons que vous aviez évoquées devant notre Assemblée. Ce qui me permet néanmoins aujourd'hui de demander au Président d'apporter des réponses assez précises sur un dossier que je voulais évoquer au niveau du chapitre 975, non, 976, oui, c'est ça, concernant les transcriptions immobilières. lorsque j'ai pris les fonctions de ministre, je me suis rendu compte qu'il y avait un paquet de transcriptions qui tardaient d'être transcrits au motif que le personnel, les effectifs n'étaient pas en quantité suffisante pour permettre à la Direction des Affaires Francières de pouvoir affronter la contrainte et la difficulté d'effectuer ces retranscriptions. Or, nous savons tous que la retranscription est le maillon ultime avant l'officialisation de la mutation ou du transfert de propriétés entre les tiers. Et donc, j'ai demandé à la Direction des Affaires Francières de me faire un état des besoins pour permettre de doter la DAF de l'effectif nécessaire pour accélérer ces transcriptions. Et malheureusement, il y a eu, bien entendu, la bascule. Et donc, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est avec. Et enfin, le deuxième point, lorsque j'étais toujours investi de ces fonctions, j'ai eu à rencontrer la difficulté d'avoir à pourvoir en effectif suffisant la cellule qui s'occupait des contentieux, vous savez, l'aide judiciaire. Et la grande difficulté que j'ai eue a été, bien entendu, la problématique de la compétence. Vous savez que l'assistance à l'aide judiciaire est de compétence exclusivement réservée à l'État. Malheureusement, devant la défection de l'État, le pays y a pourvu. Alors, est-ce que dans ce domaine également, on a beaucoup avancé ? Parce que aujourd'hui, beaucoup, et je pense que je n'ai pas à vous le dire, vous devez le savoir, certainement, beaucoup de gens qui sont confrontés à des difficultés qui touchent aux contentieux fonciers n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir se payer un avocat pour démêler l'embruglio juridique résultant du règlement de leur dossier foncier. Donc, est-ce que dans ce domaine, on a pu avancer, on a pu faire quelque chose ? Le deuxième point, M. le Président, concerne la fiscalité. Je ne vais pas revenir sur la défiscalisation qui a été évoquée, le thème de la défiscalisation qui a été évoqué par mon collègue de droite et vous y avez apporté les réponses, bien que ces réponses quand même demandent à être détaillées et étayées davantage, mais sur le principe, on a compris votre démarche. Néanmoins, me semble-t-il à ce chapitre qu'on peut véritablement toucher de manière concrète les actions que le pays compte entreprendre pour permettre justement aux entreprises, pour permettre aux ménages de traverser la période de récession auquel va devoir s'y frotter autant ces entreprises que les ménages. Or, à part la mesure qui a été prise au collectif de réduire d'un pour cent le taux de la TVA, aucune autre mesure ne semble avoir été envisagée par le pays au titre de ce chapitre, si ce n'est une mesure contre nature qui a été d'ailleurs rejetée, ensuite retirée, on va dire retirée, par vous-même, lorsqu'il s'agit de la proposition d'augmenter d'un pour cent la TEAP qui devenait à cette époque-là la TEAPA. Donc, c'est quand même dommage que sur ce chapitre, vous n'ayez pas été un peu plus offensif pour véritablement formaliser l'action du pays pour aider et soutenir ces ménages qui devront aborder la récession qui se trouve aux portes du pays. Et enfin, le dernier point concerne bien entendu le chapitre dans lequel nous nous trouvons, la gestion financière, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre autofinancement, compte tenu des engagements que vous avez pris de désaffecter de l'investissement dans les mois qui viennent, dans les semaines peut-être qui viennent, mais plus précisément peut-être dans les mois qui viennent, 6 milliards de la DGDE, puisqu'il y a 3 milliards qui vont aller à l'activité phare pour reprendre les termes de votre intervention, M. le Président. Et puis, il y a 3 milliards qui vont aller aux communes. Ça, c'est pour reprendre les termes du secrétaire d'État à l'Outre-mer. Donc, visiblement, est-ce qu'on aura suffisamment de marge pour pouvoir engager la compensation en emprunt ? Je parle de marge d'autofinancement pour pouvoir engager, comme je disais, la compensation en emprunt afin d'éviter de nous retrouver en situation d'étranglement au moment d'examiner, bien entendu, le collectif qui va être apprêté pour la circonstance, mais bien plus grave encore au moment d'examiner le prochain budget de notre pays. Voilà les 3 questions sur lesquelles je voulais rebondir et j'aimerais bien avoir des réponses claires et précises au cours de vos interventions respectées. Merci. Marou, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française, pour un an. Je n'ai pas d'éléments particuliers supplémentaires à donner à notre Assemblée. Effectivement, l'intervention de M. Gérot sur la partie de la DGDE, tout ça, a déjà été largement développé. Sur les retards pris dans les opérations de transcription foncières, notre ministre des Affaires foncières vient d'arriver, je pense qu'il aura probablement des réponses sur ce sujet. Est-ce que c'est un manque de personnel ? Probablement. Est-ce que, tout simplement, c'est la procédure elle-même qu'il faut revoir ? Parce qu'il y a aussi le problème des jugements de partage qui ont été réalisés mais n'ont jamais transcrits. Parce que la transcription n'est pas automatique. quand le jugement est pris, qui règle un problème foncier qui a duré depuis des décennies entre les coins et les misers, les coins et les misers croyaient que c'était automatiquement transcrit, enregistré et découvrent après que finalement et pourtant les propriétaires entre-temps sont décédés et qu'il faut pratiquement refaire la procédure de transcription, demander à la cassation à Paris et reconsulter toute la famille pour voir s'il n'y a pas d'opposition sur un jugement déjà rendu valable et ça, ça pose d'autres problèmes plus sérieux que la simple transcription d'un acte que les uns et les autres auraient souhaité. Donc, moi, je pense que le ministre des Affaires Franciennes répondra là-dessus. Sur les aides judiciaires ou aides juridiques dans le domaine français, le pays effectivement aide les personnes qui n'ont pas les moyens de sortie de la division en mettant à la disposition des géomètres et notre juriste avocat chargé de participer aux côtés de la commission de conciliation obligatoire qui, normalement, doit être appelé à régler des contentions des litiges fonciers avant la phase judiciaire du partage ou alors du règlement de ce problème foncière. Et on vient de recevoir une note effectivement du Haut Conseil, un avis du Haut Conseil disant la compétence de l'État est confirmée par la loi et il y a eu d'ailleurs des arrêts du Conseil d'État et même de la cassation sur cet aspect-là et c'est vrai aussi qu'une partie de ces compétences rentrent dans ces compétences partagées avec l'État au niveau du Code civil et la question qui se pose à nous c'est comment sortir de cette situation apparemment une ordonnance qui a été prise en 2006 qui viendrait un peu inquiéter les compétences du pays dans ce secteur-là et la démarche consiste donc à demander au Conseil constitutionnel de pas de rapporter l'ordonnance au moins de déclarer une partie de l'ordonnance anticonstitutionnelle parce que ça viendrait récupérer prendre une partie des compétences du pays mais la vraie question qui est posée comment aider efficacement notre population parce que ceux qui rencontrent ces problèmes ne se posent pas la question de savoir qui est compétent et c'est certainement pas la réponse qu'il faut leur donner pour régler la première concession nous appartient à nous états et pays de s'entendre sur une façon d'apporter une solution à ce problème donc en attendant nous continuons à travailler nous continuons à mettre des géomètres à la disposition de ces familles qui veulent sortir de l'indivision nos avocats vont continuer à travailler on ne va pas non plus arrêter pour autant mais c'est vrai que nous essayons avec l'état de mieux clarifier la position des uns des autres du moins pas la position la compétence est claire mais comment intervenir ensemble pour apporter cette aide à notre population voilà le reste je pense que je n'ai pas de commentaire supplémentaire à donner monsieur le ministre des affaires financières peut-être sur les opérations de transcription quelque chose un complément d'informations à donner merci monsieur le ministre des affaires financières madame la présidente yorana monsieur le président chers collègues ministres représentants et représentantes yorana également cher public donc vous m'excuserez monsieur géros de n'avoir pas pu être là lorsque vous avez vous avez posé votre question mais je crois que c'est relatif donc aux lenteurs des transcriptions et c'est vrai comme je le disais donc hier c'est vrai qu'au niveau des affaires financières prennent énormément de temps à produire donc des transcriptions par manque bien entendu de magistrats également de personnel et donc c'est pour cela que nous essayons bien entendu de faire en sorte à collaborer à trouver donc une collaboration future avec donc des des juristes de l'université du pacifique de la polysie française pardon et par ailleurs nous avons donc c'est bien pour cela aussi qu'on essaye de travailler en partenariat avec donc l'association des juristes de la polysie française de façon à trouver donc les meilleures solutions possibles et c'est vrai que donc l'an dernier il y a eu donc un colloque auquel j'ai demandé aux affrancières de soutenir ce colloque et donc cette année on a donc l'intention aussi de poursuivre ce type d'action pour faire en sorte à à bien entendu sortir toutes ces familles de l'indivision mais comme vous le savez autant que moi ça prend énormément de temps et tout le nombre de dossiers qui sont en instance aux affaires financières je vous le rappelais hier qu'il y avait près de 500 dossiers qui étaient donc en attente et donc je dois même rencontrer d'ailleurs le département des juristes des avocats de la de la DAF et on devait se voir cette semaine et bon bien sûr avec les travaux de l'assemblée on a dû donc reporter et en tous les cas il faut qu'on puisse faciliter toutes ces démarches voilà madame la présidente et Je vous remercie, je vous remercie. 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 Et lorsque vous remercie. Je 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 vous remercie. qui ? Le choix. Je vous remercie. 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 par une sanction. Je vous remercie. 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 AP 2. Je vous remercie. 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 Mme. Je vous remercie. 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 On peut utiliser. Je vous remercie. 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 M. Merci. Je vous remercie. 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 La dernière question. Je vous remercie. 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 Et puis, je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. J. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. des relations. Et c'est normal. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a un bâtiment. C'est ça, je vous remercie. 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 Pourquoi ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et ça a été payé. Je vous remercie. 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 On transfère. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. M. Je vous remercie. Je vous remercie. M. Je vous remercie. Je vous remercie. M. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. M. 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 M des très grands congrès, de manière à ce qu'on puisse offrir cette possibilité non simplement aux touristes, à tous les scientifiques. On va accueillir chez nous 700 scientifiques au mois de mars. On va le faire dans un hôtel de la place, mais 700, ça commence à faire beaucoup, et c'est grand. Et bien sûr, il faudrait le faire pas loin des hôtels pour éviter des moyens de communication trop compliqués, pour faire gagner du temps à ces congressistes. Et 100 millions, je pense que ça représente 10% d'une enveloppe de travaux, si on doit se limiter à ça. Donc, c'est pas moins d'un milliard qu'il faudrait prévoir plus tard, moins d'un milliard, à mon avis, c'est trop peu, si on veut faire un pari de congrès digne de ce nom. Voilà, donc, c'est trop tôt pour... Bien sûr, on a des terrains en tête. Il y a le terrain d'Otumoro, qui est assez grand, pas loin des hôtels aussi. S'il y a un autre terrain capable d'accueillir ce palais de congrès, pourquoi pas au milieu d'un terrain de golf ? On peut aussi imaginer ça. Voilà, donc, je voulais dire sur le palais de congrès. Je ne sais pas si je n'ai pas répondu à d'autres questions qui m'ont été posées. En tout cas, assez une précision supplémentaire, c'est l'aide à la petite hôtellerie. Nous avons déjà 38 millions de crédits de report de 2008, qui vient se rajouter aux 40 millions. Donc, ça fait quand même une sorte importante. Et à la question de Mme Tama, je crois qu'il consiste à dire pourquoi on ne peut pas prendre des crédits au niveau du palais de congrès et mettre à l'opération 17-2009 aide aux prestataires d'activité. Pour l'instant, encore une fois, travaillons avec ces AP. Et s'il faut revenir, on reviendra. Oui, M. le Président, une question a été posée pour le tournoi Pro-Am, une demande de 5 millions de subventions. Vous n'avez pas répondu à cette question. Notre GIE, c'est ça ? Pour le tournoi de golf, 5 millions ? Je vais me rapprocher du GIE. Bon, je pense qu'il est déjà facile de trouver 5 millions sur un budget d'un milliard 800 millions que disposent les GIE. Et si on veut qu'on prélève le milliard inscrit au budget, il faudra voter vite le budget. Parce que si le budget n'est pas voté, je ne peux pas donner. Donc, je préfère m'adresser aux GIE rapidement pour qu'on puisse aider cet événement. Merci. M. Edouard Fritsch. M. Edouard Fritsch. M. Edouard Fritsch. M. Edouard Fritsch. cire et t'es pas ou non mais il y a ouais tout honte des millionneaux de java否 et plan on ne t'a pas dit ça tout lemit des congress de très magnés et environ à la terre avant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je soutiens tout à fait la demande de M. Fritsch, car comme il l'a dit, nos pensions de famille, la plupart ne sont vraiment pas à niveau de recevoir des étrangers. Et on devrait profiter de cette période calme, même très calme, pour les réhabiliter, les climatiser quand on peut le faire. Et si vous voulez mettre de l'argent dans des études, je vous ai dit que celui du Palais des Congrès est déjà fait. Votre conseiller pour le tourisme, M. Zebrowski, est celui qui me l'a dit. Il a été le directeur de cabinet de Mark Collins. Il est auprès de vous. Demandez-lui. Il vous donnera tous les renseignements. M. De Rue, qui travaille, je crois, chez Mme Mesteron, a été celui qui a fait les études jusqu'à même des plans préliminaires. Alors, on ne va pas reperdre du temps encore. Ça a déjà été fait. Donc, moi, je propose qu'on prenne cet argent-là et qu'on booste le secteur de la petite hôtellerie pour vraiment la rendre, moi, je veux dire, attractive pour nos futurs touristes. Elle en a bien besoin. Et je voudrais aussi vous sensibiliser à l'urgence de donner une réponse pour ce tournoi de golf à Montréal. Merci. M. le Président. Oui, M. le Président. Donc, je confirme encore ici qu'on va les aider, ces petites pensions de famille, la petite hôtellerie. Les crédits sont là. Il y a 38 millions déjà de crédits non consommés de 2008 qu'on va réinjecter en 2009, plus les 40 millions qui sont là. Ils ont vraiment de quoi faire. Et comme tout le monde parle d'un collectif qu'on va présenter bientôt à l'Assemblée de Polynesie française, si vraiment on constate qu'il y a beaucoup de demandes et qu'on n'arrive pas à satisfaire toutes les demandes avec ces 40 plus 38, ça fait 78 millions, inscrivons des crédits complémentaires. Alors, pour ce qui est du palais de congrès, les 100 millions, peut-être on a fait des esquisses, on a fait les études préliminaires. On ne pense pas qu'on est allé trop loin. Il y a différentes phases d'études et certainement, il faut poursuivre ces études, de manière à arriver rapidement à des dossiers, j'allais dire, on appelle ça dans le jargon des techniciens, des consultations des entreprises, des CE, nécessaires pour l'appel d'offres. Donc, combien même d'études existent, à mon avis, c'est certainement l'étude technico-économique, l'étude de faisabilité, l'étude financière, pour savoir combien ça va coûter, mais après, il faut faire des plans, il faut développer, il faut mettre un architecte sur ce dossier. Voilà. Donc, si c'est un projet d'un milliard, au minimum, ça coûte 100 millions pour arriver jusqu'à la phase de réalisation, et pas moins. Voilà ce que je vais dire, mais ce n'est pas pour autant que je dis que l'étude n'est pas bonne, qui a été faite, mais je vais me renseigner sur cette étude. Alors, on me dit que pour l'organisation du tournoi de golf à Montréal, le GIE a déjà participé financièrement au lancement de ces tournois, a déjà investi 5 millions en couverture médiatique, et pour la prise en charge des billets d'avion de séjour des journalistes. C'est peut-être 5 millions de plus qu'il faut, en tout cas, c'est dans le budget 2008 du GIE de cette étude de tourisme. Je mets au voie l'amendement qui est pour, 28 pour, contre, 29 contre. La discussion est oubliée sur le chapitre 904. Le tourisme Oui, M. Edouard Fritsch. Oui, M. le Président, comme vous le dites, le tourisme, c'est vrai qu'on peut être surpris, malgré tout, quand on sait que c'est la première activité du pays. C'est notre première source de revenus, le tourisme. Et qu'on ait 167 millions d'autorisations de programmes pour ce secteur. Pourquoi se poser beaucoup de questions ? C'est la raison pour laquelle nous allons voter contre. C'est la raison pour laquelle nous allons voter contre. C'est la raison pour laquelle nous allons voter contre. C'est la raison pour laquelle nous allons voter contre. C'est la raison pour laquelle nous allons voter contre. Donc la raison pour laquelle nous allons voter contre. Mais Luc, c'est le nom inconnu du pays. Par h recognition, c'est la raison pour laquelle nous allons voter contre le sub fingers, et que c'est la raison pour laquelle nous allons voter contre les testsもの. Je vous remercie. Merci. 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 Oui, je voulais dire à Monsieur le Président que d'aller sur CNN, en effet, c'est un coût, mais ce n'est pas extraordinaire. Quand vous pensez que le GIE a mis, je crois, 16 millions pour fêter le 10e anniversaire de Brel, je ne sais pas combien de clients on a eu avec ces 16 millions. Vous voyez, il y a des choix à faire qui devraient être meilleurs. Oui, Monsieur Anderson. Merci, Monsieur le Président. Président des pays, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, pour autant qu'on donne un coup de main aux conscients de famille, pour autant qu'on va les retaper, pour autant qu'on va les climatiser, s'il n'y a personne dedans, on pourra attendre longtemps pour que ces pensions de famille-là vivent, tout en imaginant faire de la promotion touristique à l'international. Il y a déjà, dès le début du mois de mars, 700 congressistes du milieu de la recherche viennent chez nous. C'est déjà une bonne chose, une très bonne chose. Il faudrait peut-être, je ne sais pas si ce texte-là est passé ou bien si ça a été dans les oubliettes, où on pourrait inciter, parce que les fonctionnaires d'État qui veulent faire un voyage en France avec le congé administratif, et territoire aussi, attendent cinq ans. Et ils bénéficient d'un capital pour pouvoir se déplacer avec la famille en France, et ils doivent attendre cinq ans. Alors ici, chez nous, on évite d'aller dans nos îles, et on se focalise tous à l'extérieur. Et je pensais seulement, avec mon ami Pierre, de pouvoir développer le marché local du tourisme, parce que je ne sais pas si on connaît bien nos îles, les marquises, aux australes, aux tuomotus, qui sont les plus belles, et la réserve, on est un exemple parfait. Pourquoi pas développer, disons, une des facilités à nos fonctionnaires locaux de pouvoir, non pas, en attendant cinq ans pour pouvoir bénéficier du voyage, du congé administratif, mais peut-être dès la seconde année, pouvoir leur octroyer un bénéfice, pour que petit à petit, déjà dès la seconde année, pouvoir aller dans les îles, dans des packages, soit de tourisme golfique, ou de tourisme réserve de biosphère, ou culturel, etc. Donc je crois qu'on avait déjà initié ce projet avec notre collègue Pierre Frébeau, et je ne sais pas si c'était arrivé au gouvernement, ou on l'a mis aux oubliés. Et donc je crois qu'attendre que le touriste international vienne chez nous, peut-être chercher également chez nous, à pouvoir visiter chez nous, c'est un peu le style que les Américains font, et ils ont un grand succès, parce qu'ils voyagent chez eux. Alors peut-être que nous aussi, nous les Mahoïs ici, les Polynésiens d'ici, les Tatabédi d'ici, on peut pouvoir mettre en place des dispositifs pour inciter, pour faciliter, pour rassurer, pour que nos pensions de famille, nos îles, notre compagnie soient les plus utilisées. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faudra encore causer, peut-être remettre au bout du jour ce texte-là qu'on a mis un peu de côté. Bon, j'espère que ça a été un oubli, et puis on pourra très vite voir ce texte-là arriver à l'Assemblée. Ce serait déjà une belle chose pour pouvoir remplir nos hôtels, remplir nos pensions de famille, et puis inciter un peu à donner de la vie dans nos îles et pouvoir inviter nos citoyens des îles résidant sur Papété et ici, sur Tahiti, à pouvoir rentrer chez eux et développer leur île, et puis à trouver, disons, un goût à remettre l'agriculture en place, etc. C'est un peu ça que je voulais partager, et puis que Pierre Frébault me disait que le texte a été pris, et puis bon, ben, on a oublié. Voilà, M. le Président. Merci. Ça aussi, c'est un programme que nous avions initié ensemble, mais... Non, tout à fait, quand on voit les chiffres, bon, les recettes du tourisme avoisinent les 40-45 milliards, et quand on sait que ce qui va à l'extérieur, c'est de l'ordre de 30 à 35 milliards, c'est toute une éducation, effectivement. Les Américains voyagent plus chez eux, comme les Japonais. Le premier touriste au Japon, c'est le Japonais lui-même. Enfin, toute une éducation à faire. Mme Eleanor Paquet. Oui, M. le Président. Comment voulez-vous que notre population peut y aller dans les îles, quand le coût déjà est excessif ? Pour y aller déjà chez moi, il faut 40 et quelques mille francs. Aller-retour, Président. La population, ceux qui ont un peu d'argent, ils préfèrent aller à Hawaï, à côté. En plus, pour arriver chez moi, il faudrait pouvoir se loger, il faut payer. Pour faire le tour, il faut payer aussi l'essence, payer les gens. C'est excessif. Alors, ils veulent visiter l'île à côté, s'il n'y a pas d'avion. S'ils veulent aller aux marquises, il faut retourner se papeter pour payer encore un billet pour redescendre sur les marquises. Je crois qu'il faudrait essayer de voir. En plus, on parle de pensants de famille. C'est vrai qu'il faut aider la petite hôtellerie, ceux qui accueillent les touristes qui viennent. C'est vrai qu'il faut les aider, mais je pense que, comme disait notre Président, qu'il y a 38 millions qu'on va demander sur les nouvelles opérations de 40 millions. Il faudrait peut-être qu'on puisse faire quelque chose d'abord là, et puis après, on verra bien au prochain collectif. M. le Président. Oui, merci. Nous passons au vote du chapitre, chapitre 904, qui est pour. 29 pour, contre. 28 contre. Maroulo, même vote adopté. Nous passons au chapitre 905. Mme le rapporteur. Chapitre 905, développement des ressources propres, 1,019,391,169 francs. Merci. Et là, ce chapitre-là, il y a un amendement également de Mme Lana Tétounou. Merci, M. le Président. Et oui, encore des amendements qui ne tentent à rien, à rien. Concernant ce chapitre 905, M. le Président, il s'agit ici de soutenir l'activité du secteur primaire dans les archipels par le renforcement du programme de développement de la Cocoterie en le portant à 150 millions pour la P68-2006 et de prévoir dans le cadre de la redynamisation de la filière Manie un système de cofinancement des serfs pour un montant de 160 millions supplémentaires. Voilà pour l'amendement, M. le Président. Oui, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement qui est pour, à l'unanimité, Marourou. La discussion est oubête sur cet amendement. Il n'y a pas de questions ? Monsieur le Président, c'est dommage que M. le ministre de l'Agriculture ne soit pas là parce qu'on aurait estimé que c'était à lui de nous apporter des réponses ou bien avoir sa position, en tout cas pour ma part, concernant l'épic Manie de Treti. Monsieur le Président, il y a des structures de serre de Manie qui sont en attente et des porteurs de projets qui sont en attente dans les îles sous le vent. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, les porteurs de projets qui sont en attente ne pourront pas monter. Et le matériel est arrivé et est en train de pourrir là-bas dans les hangars de nos forêts vanillants aux îles sous le vent. D'où cette demande émanant justement de ce secteur-là a abondé ce secteur-là à hauteur de 160 millions. Monsieur le Président. Marourou, Monsieur Pierre Ferbaud. Merci Monsieur le Président. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'essaie de comprendre la logique. Lorsqu'on arrive ici, on nous dit qu'il faut soutenir l'effort du gouvernement pour relever la valeur du prix du COPRAN. Très bien. On veut donner de nouvelles ressources à ceux qui sont restés dans cette activité depuis longtemps. J'ai toujours entendu parler du développement de la cocotterie de tout temps. Je pense qu'il est logique dans ces conditions que le ministère de l'Agriculteur également redonne les moyens à ses copraculteurs pour juste renforcer les moyens de développement de la cocotterie. Si tel n'était pas le cas, c'est bien ce que nous disait Monsieur Tevarotrich, l'exploitation du COPRAN n'a qu'une vision sociale. On n'essaie pas de faire une activité économique. Alors je comprends la demande d'inscription de Madame Téconneau et ça tient d'une logique. Ça tient tout à fait d'une logique. On ne peut pas s'attendre à une réponse en disant ce que nous avons prévu c'est suffisant. Lorsqu'on bouscule la valeur en termes d'intervention, c'est qu'on doit s'attendre à un niveau de production. À moins qu'on ait décidé de limiter le niveau de production en ne donnant pas les moyens de la régénération du développement. C'est là où l'enjeu va se faire. Souhaitez-vous que l'exploitation du COPRAN soit véritablement une activité économique ? Alors il faut donner tous les moyens et non pas uniquement par le relever de la simple indemnité de paie sur les 130 francs du kilo. Ça tient d'une logique, Monsieur le Président. Maintenant vous me direz, d'après vos chiffres, vous en êtes arrivé à cet état et il faudra attendre les futurs collectifs. Je crois que, quelque part, c'est là véritablement où on voit un caractère social, enfin un véritable caractère économique à cette exploitation. Je ne viendrai pas sur l'élément chiffré, mais de cette logique, on devrait voir traduire cet effort à ce niveau-là. Merci, Monsieur le Président. Merci. Madame Minari-Gallon. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais aussi soutenir cet amendement de notre collègue Lana Titouani concernant le développement de la COCOTRÉ. Donc, pas que pour le COPRAN, mais aussi en tant que bois précieux, puisque j'ai visité dernièrement le FDA avec Madame le ministre, qui nous a donc montré tous les produits, je veux dire, des planches faites à partir de 30 cocotiers. Et je pense que ça serait aussi un beau geste que nous essayions de développer la COCOTRÉ. Nous en avions tellement discuté, débattu au sein de cette Assemblée. Voilà, Monsieur le Président, c'est pour vraiment soutenir ce projet d'amendement. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, je vais répondre à la place de notre ministre de l'Agriculture, puisqu'il s'excuse de ne pas pouvoir être présent, retenu par ailleurs. Alors, la proposition d'amendement de Madame Lana Titouani concernant la COCOTRÉ, je voudrais simplement rappeler que dans ce budget, bon, elle a certainement bien identifié qu'on a augmenté de 22 millions 430 en AP, et nous inscrivons également en CP, là, par contre, vous n'avez pas le chiffre, 81 millions 5 pour le développement de la COCOTRÉ. C'est un budget en CP en augmentation par rapport à 2008, alors qu'en 2008, il n'y avait que 23 millions 4 de CP, ce qui correspond bien à cette volonté que vous décrivez de donner plus de moyens au développement de la COCOTRÉ pour aider nos populations des îles qui ont certainement besoin de revenir vers la COCOTRÉ. Et l'autre mesure d'accompagnement pour favoriser, c'est cette population-là qui est la motivation par le prix de vente, puisque on vient d'augmenter de 10 francs le prix du COCOTRÉ. Donc, ceci va les motiver grandement. Et ceci s'ajoute aux moyens existants déjà au FDA pour aider aussi dans ce secteur-là, dans le développement de l'activité de la COCOTRÉ, tout comme le développement du bois de la COCOTRÉ, comme nous connaissons déjà, financé par les FDA. Et nous avons, de ce côté-là, mis déjà un certain nombre de moyens. Mais maintenant que vous veniez avec un amendement pour demander d'augmenter les AP de 40,201,102 francs, aussi précis, à 2 francs près, je voudrais savoir comment vous avez fait pour calculer cela, pour justifier d'un tel besoin d'augmentation de CP, alors même que nous avons déjà augmenté les CP, et multiplié par 4 le niveau des CP par rapport à 2008. Alors, je suis quand même très étonné. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage que notre ministre ne soit pas là. Mais je sais que s'il a demandé ce niveau de CP et ce niveau d'AP, c'est qu'il a bien calculé la nécessité réelle, justifiée, pour 2009, pour réaliser les travaux dans ce secteur-là pour le développement de la COCOTRÉ. Concernant la subvention à l'Épique Vanille, là, vous demandez d'augmenter en AP 160 millions. Bon, ici, nous avons mis 30 millions. Ce sont des AP nouvelles, c'est 30 millions pour l'Épique Vanille, puisque en 2008, on n'en avait pas. Et ce qu'il faut retenir, la subvention à l'Épique Vanille ne se trouve pas ici, à l'investissement, parce que les 30 millions, c'est quelque chose de... C'est l'investissement pour l'établissement. Par contre, l'action de l'établissement en faveur des vaniculteurs se trouve en fonctionnement. La subvention à l'Épique Vanille. Et là, dans ce budget 2009, nous avons augmenté de 45 millions la subvention. En 2008, vous aviez mis 150 millions. Et là, nous proposons d'augmenter de 145 millions pour passer à un total de 195 millions. Et ceci a été voté au chapitre 975 ce matin, par la majorité. Et vous, vous avez voté contre l'augmentation de la subvention à l'Épique Vanille. On n'a pas eu de soutien de la part des raromatés. C'est malheureux, hein ? Mais c'est pas grave. Au moins, le chapitre étant voté, on va pouvoir augmenter les moyens à l'Épique Vanille et favoriser justement ce que vous demandez pour les vaniculteurs. Et grâce à cela, nous allons pouvoir augmenter le nombre d'interventions en faveur des vaniculteurs et favoriser la production de la vanille en espérant un retour vers une croissance des exportations de la vanille. Voilà. Pour le développement des ressources propres. Voilà, M. le Président. Merci, M. le ministre. Mme Tétouanoui. Oui, merci, M. le Président. J'ai l'air tout comme Georges, tu vois, quand tu vas devant ton banquier demander un emprunt, hein, il va te faire tous les films, enfin, scénarios catastrophes. Georges, j'ai bien compris, nous sommes en section d'investissement. Alors, je vais t'expliquer les 160 millions. Il y a 70 serres de vanille en attente d'être montées. Les serres de vanille, pour ton info, cher Georges, ça a été, c'est un co-financement du porteur de projet et du pays. Toutes les serres qui ont été montées aux îles sous le vent. Les porteurs de projet qui sont en attente, ils sont en train d'attendre la cote-part du pays. Les fameux 70 serres qui sont en attente et qui sont en train de pourrir dans les hangars de l'Épique vanille. C'est les 160 millions qui correspondent, c'est la cote-part du pays pour pouvoir lancer et monter justement ces structures-là. C'est pas du fonctionnement, c'est de l'investissement, Georges. T'inquiète pas, j'ai bien compris le montage du budget. Je parle pas ici du fonctionnement de l'Épique vanille. Ça, ce sont les nouveaux projets, les nouveaux porteurs de projet qui sont en train d'attendre la cote-part, le co-financement, la cote-part du pays et ça correspond à 70 serres en attente. T'inquiète pas, j'ai bien compris le fonctionnement et l'investissement, c'est bien de l'investissement dont on parle. Georges, merci. M. le ministre. M. le ministre. Merci, Président. Là, on est à quel numéro de trou du Golfe ? Oui, là-bas, OK. One shot. Bon, 70 serres en attente. Malheureusement, le ministre de l'Agriculté n'étant pas là, alors on essaie de vérifier quelle a été leur demande. Bon, ici, nous avons retenu 30... 58, voilà. Donc, on vient de me dire que le ministère a demandé 58 millions aux arbitrages, donc, ces 30 millions qui ont été retenus. Mais, bon, c'est certainement parce qu'il a préféré qu'on augmente la subvention de fonctionnement, puisque ça va rentrer dans le budget global de l'établissement, qui va pouvoir ensuite basculer en section d'investissement. Alors, bon, comme je ne suis pas dans l'Épique-Vanille non plus, pour de ce côté-là, on pourra vérifier avec le ministre de l'Agriculture. Bon, il semblerait que, comme vous avez vu, l'Épique-Vanille fait partie des rares établissements publics à avoir des subventions en augmentation. Il y a eu Farid Amahou, qui a eu sa subvention en augmentation, l'Épique-Vanille aussi. C'est pour dire que tout n'est pas à la baisse au niveau du budget. Nous avons pris en compte les nécessités urgentes des uns et des autres. Alors, il me semble que, si je suis le ministre de l'Agriculture, c'est vrai qu'il n'est pas là. Et si nous avons retenu ces chiffres, c'est que ces chiffres doivent lui permettre de fonctionner et faire face à ces besoins. Donc, maintenant, je découvre qu'il y a 70 serres en attente et qui se trouvent dans les entrepôts. Il faudra qu'on voit avec le ministre de l'Agriculture. Peut-être qu'il peut solutionner différemment que d'augmenter, là, les AP. Combien même on aurait augmenté les AP s'il n'y a pas de CP, et on ne peut pas avancer non plus. Voilà. Voilà, Président. Merci, M. le ministre. Mme Tétounoui. Oui, merci, M. le Président. Bon, je ne vais pas en vouloir au ministre des Finances, mais c'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux. Apparemment, il y a vraiment un problème de communication, là, entre vous. C'est dommage qu'ils ne soient pas là. Le ministre de l'Agriculture, je lui aurais dit, on fasse quoi, hein ? C'est malheureux, on veut soutenir le secteur primaire. Ce n'est pas grave. Je vais prendre acte, parce qu'apparemment, vous allez rejeter cet amendement. Ben, il va falloir assurer vos votes, les chers collègues. Parce que tous ces porteurs de projets ont attendu co-financement de la part du pays. Je vais aller leur dire, je vais aller leur dire, je vais aller leur dire, Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Pour ce qui concerne la pêche, sur l'opération 132.009, base de pêche avancée, les études, je voudrais savoir en quoi consistent ces études. Est-ce que c'est par rapport au fameux projet sur les marquises et également sur les toits motos pour permettre aux bateaux de pouvoir s'approvisionner et d'aller le plus loin possible au niveau de leur campagne de pêche ? Ensuite, sur la 140.009, rénovation des équipements du port de pêche 2009. Je voulais savoir si vous maintenez les accords avec la CCISM pour la gestion du port de pêche, puisque j'ai entendu parler d'une éventuelle remise en question de cela avec une intervention de TNR au niveau de la gestion du port de pêche. Troisième question, sur la 142.009, apport en compte courant TNR-AVIA 2009. Vu les montants qui sont mis en AP, je voulais savoir quelle vision vous avez du devenir de TNR et de AVEIA, puisque régulièrement on ne fait pas des difficultés rencontrées par ces organismes, mais régulièrement on demande à la Polynésie d'intervenir et malheureusement on manque d'une vision globale. C'est un peu le même problème qu'on a avec ATN, c'est que régulièrement on vient de nous voir pour, on va dire, dire vulgairement boucher les trous, comme certains nous parlaient de ça tout à l'heure. Et bien, ça serait bien qu'on puisse avoir une vision globale de votre politique en matière de pêche, et notamment par rapport à la collaboration du pays avec ses organismes. Ensuite, je ne sais pas qui va pouvoir répondre à cette question, mais concernant la 229.006 qui porte sur la porcherie d'Opunoro, je voulais savoir si peut-être au niveau, le ministre en charge de la Santé n'est pas là, et peut-être qu'il aurait pu... Ah, il y a le ministre en charge d'environnement, il va peut-être pouvoir répondre, puisque ça touche aussi l'intervention des vétérinaires. Je voulais savoir où on en est de l'éradication de la Bruxellose, parce que vous savez qu'on essaie désespérément de développer les porcheries en Polynésie, que jusqu'à présent les éleveurs nous ont mis en garde sur ce fléau qu'est la Bruxellose, et que jusqu'à il n'y a pas encore longtemps, on manquait de moyens pour éviter que les truies perdent leurs petits de façon prématurée. Je voulais savoir quelle est la politique du gouvernement en la matière, sachant qu'il me semble qu'un des spécialistes nous parlait d'une centaine de millions d'interventions pour pouvoir éradiquer les troupeaux de bêtes qui seraient touchés par ce fléau, et que tant qu'on n'a pas fait ça en amont, eh bien on aura toujours des difficultés pour la production de viande porcine. Et enfin, mon intervention porte sur la politique en matière d'artisanat. Monsieur le ministre de l'Artisanat, de façon récurrente, on nous propose de construire de nouveaux farés artisanat. Dans la mesure où vous êtes en charge également de la culture, est-ce que vous envisagez de faire en sorte que ces farés artisanat servent également à la promotion des cultures, à la transmission des cultures, au-delà même d'expositions artisanales ponctuelles, pour pouvoir optimiser les farés dont on dispose ? Merci. Merci. Madame Parker. Oui, Monsieur le Président, c'est simplement pour répondre à ma collègue Lana, puisque je viens d'avoir une information. Alors, il a été décidé par le Conseil, par le Conseil et tout, de vendre les, de mettre en vente les serres. Il y a une dizaine de serres qui sont stockées à Rouaimé, par le Conseil d'administration. Merci. Le gouvernement, des questions ont été posées à différents ministres. Peut-être qu'on pourrait commencer par le ministre de la Mer, M. Thémaury Foster. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la représentante, pour les questions que vous nous posez. En effet, ce qui est intéressant, je voudrais d'abord vous répondre sur la stratégie et la vision des TNR, sur les moyens qui lui sont donnés aujourd'hui. Ensuite, j'interviendrai sur les bases de pêche et la fermage du port de pêche. En effet, il faut savoir qu'il y a une inscription de l'ordre de 367 millions qui a été retenue. Et sur ce point, j'attire votre attention sur la spécificité de cette inscription. Or, il faut savoir que TNR, qui a été créé en 2000, est un outil de développement qui a été mis en place par le pays pour accompagner, bien sûr, le secteur de la pêche dans le montage de défiscalisation et des commandes des navires. Il est également chargé de l'acheminement de ces navires pour surtout ceux qui viennent de l'étranger. Il a l'obligation également, du fait de l'engagement du pays, par une conscience solidaire, à assurer une gestion en continu du bon suivi des montages de défiscalisation, du suivi des paiements et, bien sûr, de faire en sorte que l'ensemble de la flottille qui sont affectés à des locataires, des exploitants, respectent ces obligations vis-à-vis de la DGI. Il s'est avéré par la suite que les professionnels ne respectent pas tout à fait leur engagement. et ce qui fait que, depuis ce moment, TNR a été dans l'obligation de solliciter l'intervention du pays pour qu'il puisse, du fait de sa caution, payer à la place des professionnels les loyers qu'ils doivent à la défiscalisation. Cette situation, donc, depuis quelque temps, a compliqué l'avis et la gestion de TNR. Ce qui fait que les différents ministres qui m'ont précédé ont cherché comment faire pour essayer de sortir TNR de cette situation. Malheureusement, cela n'a pas pu se faire dans des bonnes conditions. Ce qui fait que, depuis, donc, 2005, la DGI a commencé à tirer la sonnette d'alarme sur une requalification possible de certains nombres de navires qui sont inexploités d'une part et, d'autre part, pour certains qui n'ont jamais eu d'allocataires. Donc, depuis, les propositions de remise en État ont été proposées aux différents gouvernements qui en précédaient, mais cela n'a pas été vraiment suivi d'effet et surtout en matière d'action. Donc, nous avons, dès mon arrivée, mis en garde le gouvernement de ce risque de requalification qui pesait sur le pays. et qui risquait, en fait, d'entraîner le pays dans une prise d'encharge financière suffisamment importante et qu'il fallait à tout prix, donc, relever. Et c'est ce que nous avons fait. Cela a été, dans un premier temps, respecté, puisque les discussions avec la DGI nous ont poussés à respecter un deadline. Et ce deadline, qui est le 31 du mois dernier, a été respecté, puisque tous les navires ont été réparés. Et donc, pour la plupart, sont en mer. Et certains sont partis et revenus suite à des avaries de mineurs. Et cela, de toute façon, était un peu prévu au programme, du fait que ces navires sont restés trop longtemps sans naviguer et que des petits risques de pannes étaient à prévoir. Donc, aujourd'hui, l'affichage de ces 367 millions ne répond pas tout à fait à l'attente du ministère, car il faut savoir que cette somme, c'est une avance en trésorerie. Ce n'est pas une subvention, c'est une avance en trésorerie. Cela veut dire que cela va obliger TNR à mettre en place une stratégie. Une stratégie pour devenir une société productive et qui doit prendre un caractère économique, vraiment, car ce n'est pas une subvention à perte qu'on nous accorde là. C'est une avance en trésorerie qu'il nous faudra rembourser au pays. Et donc, c'est un autre challenge qu'on vient de nous donner. Mais je tiens quand même à informer les représentants que TNR, conformément à ce que je viens de vous expliquer, n'est pas une société économique. Et cette société devrait, normalement, toujours bénéficier du soutien du pays en matière de fonctionnement. Par contre, une filiale 100% TNR a été créée, qui est AVEA, qui est la société exploitante des navires qui ont été réparés ou qui ont été rendus à TNR. Donc, cette société, dans les 367 millions, bénéficiera également d'une avance de trésorerie de 150 millions. Cette société, par contre, je dirais, est une société économique, est une filiale vraiment économique, car elle dispose de 15 bateaux aujourd'hui. Et on peut dire que AVEA est l'armement le plus important du pays par rapport aux autres armements privés. Donc, AVEA, je pense, sera dans la capacité de rembourser et de trouver une lucive économique qui pourrait garantir son rendement et son efficacité en matière de production. Je ne m'inquiète pas pour cette société pour le remboursement. Par contre, je me pose un peu des questions sur TNR lui-même. Il ne fait qu'il y ait, en quelque sorte, juste une société de transit par rapport à la gestion des loyers. Donc, est-ce que, du fait qu'AVEA soit une filiale à 100% TNR, c'est cette société-là qui doit voler au secours de TNR, la question se pose. Et sur le plan du droit, nous nous posons également la question de savoir est-ce que la constitution de ces deux sociétés, par rapport aux observations de la Cour des comptes, doit perdurer dans le temps où il faut qu'il y ait une fusion. Et nous réfléchissons sur ce point pour essayer d'éviter à nouveau qu'on nous pointe du doigt. Et des propositions seront faites à l'avenir au conseil d'administration qui devra se prononcer sur ce sujet. Donc, en matière de commercialisation et de soutien à la profession, à la filière, effectivement, nous avons réfléchi qu'il est important, si l'on veut vraiment développer la pêche et essayer de soulager le port de pêche de Papayeté, il était important d'envisager la création de bases de pêche dans les archipels. Donc, cette inscription, effectivement, vise à rendre des études finalisées d'ici le premier semestre de l'année 2009 pour pouvoir déterminer exactement quel type de base de pêche il nous est intéressant de réaliser dans les archipels. Nous avons bien sûr retenu les marquises. Les marquises, pourquoi ? Parce que dans cet archipel, nous avons quand même un certain nombre de sites favorables à la capture des tons Big Eye et qui fait partie des produits les plus prisés à l'export et sur le marché international. Un port de pêche, pourquoi ? C'est parce que nous voulons baser les bâtons en permanence sur le site, dans l'archipel des marquises, afin qu'ils restent proches des zones de pêche favorables. Et pourquoi aussi ? C'est un peu pour aller dans le sens de soutien au projet de développement vers l'extérieur. Et notre analyse nous rappelle que les marquises sont à trois heures des îles Hawaï. Il y a un aéroport international, je dirais, de semi-cargo qui est en voie de réalisation. Donc c'est une sortie, c'est une porte de sortie pour notre exportation de poissons vers l'extérieur qui serait un site beaucoup plus favorable, beaucoup plus propice. Donc un des objectifs, c'est effectivement de favoriser cette base de pêche pour que cette exportation puisse partir directement des marquises. Mais pour réussir une telle opération, il doit y avoir un accompagnement de la part des pétroliers du pays. Et j'ai consulté les pétroliers du pays et ils sont favorables à accompagner ce projet. Dès lors que le pays confirme la réalisation de ce projet, eux, ils sont prêts à construire, à accompagner le pays en mettant en place un stockage de carburant pour que ces bateaux restent basés aux marquises. Et donc ce qui amènerait donc, ce qui permettrait donc aux professionnels d'avoir un gain de temps, à rester plus proche des meilleures zones de pêche, avoir une économie d'échelle sur le carburant et à pouvoir exporter directement vers l'étranger à moindre coût. L'objectif économique est là. Donc il faut également retenir que les marquises sont à quatre jours de bateau à peine des îles Hawaï. Et qu'à partir des îles Hawaï, on peut balayer tout Azimut en matière d'exportation de poissons. Et que le fret à partir des îles Hawaï sont beaucoup plus compétitifs qu'à partir d'ici. Donc il y a vraiment un atout. Un atout dans le cadre du développement de la pêche que nous voulons mettre en place. Bien sûr, il y a également des études qui sont prévues pour les Toi Moutou et bien sûr pour les Australes. Et j'espère, bien sûr, je pense m'appuyer sur le programme de la reconversion de Hawaï et essayer à nouveau d'obtenir de la part de l'État les moyens pour créer une base de pêche également sur Hawaï à partir des moyens qui ont été donc affichés, qui ont été affichés dernièrement. Mais cela doit faire partie, bien sûr, des discussions avec l'État. Sur la fermage du port de pêche, il est évident que c'est un outil qui doit venir en soutien à l'exportation, à la commercialisation des produits. Et des discussions ont été engagées, bien sûr, avec la CCSM, puisqu'il est l'actuel fermier du port de pêche. Mais nous avons donc, en juin de l'année dernière, pris une décision de repousser la signature définitive d'un contrat d'affermage avec la CCSM parce que nous voulions revoir les conditions de travail avec cette entreprise. Et avec les observations que nous avons retenues sur la gestion, nous estimons qu'il y a des points importants qu'il faudra discuter avant, bien sûr, de soumettre une décision finale au Conseil des ministres sur le choix. Il est évident qu'il y a énormément de points qu'il nous faudra, sur lesquels nous devrons nous mettre d'accord, car les maréheurs ont des observations. Il y a les professionnels pêcheurs qui ont également beaucoup de remarques sur la gestion. Et puis, aussi, parce qu'en juin dernier, le message de la CCSM était un peu dur, c'est que les élus de la CCSM ne veulent plus continuer à gérer le port de pêche parce qu'ils subissent un déficit beaucoup trop important. Et donc, nous étions un peu pris de court. C'est pour cela que nous avons demandé six mois de prolongation. Et aujourd'hui, nous avons discuté à nouveau, parce qu'ils n'ont toujours pas fourni leur business plan, pour nous convaincre de la continuité de cet affermage avec eux. Ce qu'il y a de nouveau, effectivement, il y a d'autres candidats. Il y a d'autres candidats. Et je pense qu'il faut laisser la compétition se faire. C'est la meilleure façon d'obtenir, peut-être, de meilleures prestations. Et nous attendons donc que ces différentes sociétés nous présentent leur business plan pour pouvoir faire le choix sur le nouveau gestionnaire du port. Voilà. Merci. Merci, M. le ministre de la Mère. C'est très bon, c'est très bon d'idée. Et je pense que, en tant que responsable politique, nous devons en penser d'abord nourrir notre peuple. Combien de fois j'ai vu au Tuamutu, dans les îles, ceux qui ont des parcs à poissons, vendre leurs poissons aux bateaux, aux biens ou autres. Et quand il n'y a plus de place à bord, c'est des centaines de paquets de poissons qu'on balance à la mer. Et ensuite, on achète des boîtes de Trojitou, des boîtes de sardines, du poulet congelé, nourri aux hormones. Peut-être penser à la conservation de notre poisson pour notre population pour toute l'année. Notre poisson est encore sain. Nous savons pertinemment que tout ce qu'on importe dans ce pays, poulet congelé, nourri aux hormones, vous le savez tous. Maintenant, on a tout à l'heure, et maintenant on a tout à l'heure, à la réflexion. C'est ce qu'on voit dans nos îles. On vend des parquets de coco et tout ça pour acheter du Sprite. Coca-Cola. Les économies qu'on pourrait faire sur le plan des dépenses de la santé, meilleure qualité de vie. On en prend pas la voix. Les questions étaient posées également au ministre de l'Artisanat, je crois, concernant les... Oui, M. le ministre. M. le Président Kauhanoui, M. le Président du gouvernement Kauhanoui, chers collègues ministres, chers gérus, les représentants de l'Assemblée de Polynésie, les médias, chers publics, et M. le Président du gouvernement Kauhanoui, merci pour ces paroles de civisme et de citoyenneté, parce que ce n'est pas la première fois que l'on dit, on le redit. Je crois que, arrivé à un stade, il faut le mettre en pratique, avoir la volonté de le mettre en pratique. Et merci quand même de nous faire appel. Alors la question qui a été posée par Chantal concernant les farés artisanaux de Rimantara, donc il y a une nouvelle inscription de 2005 pour compléter l'enveloppe, donc qui sera destinée à la concrétisation de ce projet de farés artisanaux. Il y a également trois autres projets de farés artisanaux pour les Australes, donc ça concerne Raïvavai, Rurutu et Toubouaï. Pourquoi ces projets ? Parce que ces projets-là ont été inscrits déjà l'année dernière et un retard dans l'exécution de ces projets, je m'explique, M. le Président. Alors, on inscrit des projets au travail du service de l'artisanat et que malheureusement tout ce qui est de la procédure de régularisation du foncier qui doit respecter la règle de la construction des farés artisanaux par le service de l'artisanat a fait traîner parce que le foncier n'est pas régularisé. C'est d'abord le premier frein à la rapidité d'exécution de ces projets de farés artisanaux. Donc, il fallait dans un premier temps régulariser l'aspect foncier avec le pays pour que le service de l'artisanat puisse mettre en place, en subdélégant les crédits à l'équipement, pour lancer l'appel d'offres et voir par la suite quelle entreprise qui pourra faire ses consultants. Donc, c'est pour nous rappeler, le premier frein d'exécution de ces projets de farés artisanaux gérés par le service de la culture, c'est la régularisation du foncier. Et la méthode que j'ai proposée pour les futurs projets au service de l'artisanat, c'est-à-dire de préparer des projets déjà à l'avance, de ficeler tout le dossier avec tout ce qui touche le foncier et à ce moment-là, l'inscription des crédits pour aller beaucoup plus vite. Et j'en remarque qu'il y a des opérations qui ont été inscrites en 2006, on est en 2008 et on est en 2009, tout simplement parce que le foncier n'est pas régularisé. Pour terminer sur cette contrainte du foncier, le service de l'artisanat ne peut financer un projet dans le cadre de l'artisanat que lorsque le foncier appartient au pays. Alors que pour plusieurs situations dans les archipels, le foncier peut appartenir à la commune. Alors lorsque le foncier appartient à la commune, le service de l'artisanat ne finance plus ce type de projet. À ce moment-là, Tavana est obligé de se retourner soit vers ses fonds propres ou soit vers la DDC pour monter un projet de fard et artisanat propre à la commune sur son propre parcelle foncière. Ce qui est le cas pour plusieurs communes. Donc il y a des projets, je cite un exemple, faillité à un foncier, une parcelle de terre appartenant à la commune, qui vient frapper à la porte du service de l'artisanat pour dire que j'ai un foncier qui appartient à la commune, j'ai une participation communale, j'ai une participation de l'État et je viens vers vous pour demander une participation. Réponse, le service ne peut pas participer parce que le foncier n'appartient pas au pays. Tous les fard et artisanaux qui sont construits par le pays au travers du service de l'artisanat sont gérés par le service de l'artisanat. C'est pour nous donner un peu les deux visions des choses qui existent actuellement. Il y a des tavannas qui souhaitent monter un projet de fard et artisanat de développement économique, projet communal, mais le service dit « je ne finance pas parce que le foncier n'appartient pas au pays. Je ne peux financer que des projets sur un patrimoine foncier du pays et gérés par un service du pays. » Donc, les projets concernant les fard et artisanaux pour les îles australes, tout ce qui est de la partie foncière vient d'être régularisé. Donc, ça a été une procédure un peu longue. Donc, les crédits ont été calés et je crois que cette année, ces projets vont être lancés pour la construction. Alors, la deuxième question qui a été posée par notre représentante Sandra Kavanoui, c'est-à-dire que, est-ce que dans la culture et dans la politique actuelle du gouvernement, en termes de l'artisanat, est-ce que ces fard et artisanaux sont des fard et destinés également à faire partager le savoir-faire de nos mamans, de nos grands-mères, de nos grands-pères aux plus jeunes générations. Beaucoup de fard et artisanaux qui existent déjà dans mes tournées autour de Tahiti, des rencontres avec les mamans dans les salons-expositions, là où il y a un fard et artisanal, c'est là où il y a toujours des personnes en permanence. Et de cette permanence des mamans dans un fard et artisanat, elles ne sont pas simplement là à attendre des touristes arrivés. Je crois qu'ils sont là également pour continuer à faire le tifa et faille, à coudre des colliers, à faire leur chapeau de pendanus. Donc, s'il y a des jeunes qui sont là, je crois que le savoir et le savoir-faire est automatiquement partagé. Tout simplement, il faut voir ça dans un concept d'environnement. Je prends le cas des marquises. Je sais que beaucoup de travail ont été fait par des tavannas, par également des représentants, des gouvernements. Ce savoir-faire ne s'inscrit pas simplement dans un fard et artisanat. C'est dans un village. Je cite le cas de Hapatoni, je cite le cas de Hokatou, je cite le cas de Hakahetau. Le savoir-faire, de transmettre ce savoir-faire, ces connaissances, ce n'est pas simplement dans un faré artisanat. C'est dans un quartier. Il y a des jeunes qui vivent, il y a des mamans qui sont là. Ils préfèrent rester dans leur coin pour tailler le caillou, et tailler la pierre, et tailler le bois. Et des jeunes qui sont intéressés, ils sont là. Donc, ils ont l'enseignement dans l'environnement même. Ce n'est pas fermé dans un faré artisanat. Mais je n'écarte pas que le faré artisanat, pour certains endroits, il font également des démonstrations à l'intérieur. Lorsqu'on prend Hapatoni, qui est devenu un petit village, on va dire, d'exemple, c'est tout le village qui est considéré comme un faré de transmission. Parce que tout le monde est rentré dans cet esprit que l'artisanat devienne une activité économique du village. À chaque salon, presque tout le monde amène ses produits. Donc, le cadre de transmission du savoir n'est pas simplement dans un faré artisanat, mais s'inscrit dans un contexte d'environnement du village. N'oubliez pas que par rapport aux mesures qui ont été déjà prises par plusieurs gouvernements concernant des sépias, des diges à l'époque, ces moyens ont permis également aux jeunes, aux plus jeunes, à acquérir ces connaissances des grands-mères et grands-pères également de leur part. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, qui ont permis à des plus jeunes à pouvoir acquérir, parce qu'ils ont travaillé avec des tantes dans leur maison pour justement faire acquérir ces compétences. Voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse. Mais je crois qu'ici, pour des espaces que j'ai pu visiter, les mamans sont toujours là. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à y venir, je crois qu'ils partagent également ce savoir-terre et ces connaissances de nos matahéapos et nos tataparis. Voilà ce que je peux apporter. Je crois que les australes, ce n'est pas réellement la même chose. Le partage des connaissances ne s'enferme pas simplement dans un faré artisanat, mais c'est également dans le contexte d'un village, d'un quartier. Ce n'est pas réellement la même chose. C'est un peu de débat, mais c'est un peu de débat, mais c'est un peu de débat qui est un peu de débat qui est un peu de débat, qui est un peu de débat qui est un peu de débat, qui est un peu d'un village qui est un peu de débat qui est un peu de débat. Merci. Merci, M. le Président. Vous avez un art proactoire magnifique. Simple question. Combien de contrats CEPIA, ICRA ou APOL portés de l'artisanat ? La question est précise. Vous disposez de ce dispositif. Je suppose quand même que le service de l'artisanat vous importe. C'est un dispositif qui peut être utilisé, mais alors de manière très simple. Alors, pouvez-vous me dire au titre de l'année 2008 combien ? Merci pour cette question. Je n'ai pas de chiffre avec moi. Je n'ai pas de chiffre avec moi. Vous pouvez rire, cher ami Pierre, mais sachez également qu'il y a un an et demi, deux ans, chaque année est différente. Mais rappelez-vous, lorsqu'on a mis en place le Festival des Marquises, ce dispositif a permis également de partager un savoir-faire des anciens. Lorsqu'on restaure un site, lorsqu'on commence à tresser des NIA ou à sculpter des poteaux, ça c'est quelque chose qui s'est étalé sur un an. Il y en a qui ont bénéficié du CEPIA, il y en a qui ont bénéficié de l'opération même d'investissement, et au travers de cette opération avec les CEPIA, mais on a pu partager des connaissances ancestrales à nos jeunes. si aujourd'hui il y a eu moins de CEPIA dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, mais encore une fois je vous dis, je n'ai pas connaissance des CEPIA exactement orientés vers le secteur propre qui est l'artisanat, mais je crois que ça existe. Il y en a. Il n'y a pas que ça, il y a l'agricule également, et il y a d'autres secteurs qui sont touchés par ce dispositif bénéfique. Président, Télé. Merci, Madame Minari Galnon. Merci, Président. Président, Télé. Président, Télé. Président, Télé. Alors, qu'est-ce qu'on a développé au niveau de Moria ? Je cite spécialement la commune de Papé-Tohé. Eh bien, les artisans, tous ceux qui exposent, les exposants se baladent donc avec des tables, là où il y a les touristes qui viennent, les bateaux qui arrivent. Je pense que pour résoudre le problème foncier, on pourrait aussi développer cela. Parce qu'il y a combien de farés artisanaux qu'on a construits il y a bien longtemps sous le gouvernement de M. Flos ? Des farés artisanaux qui sont très beaux, mais seulement qui sont vides. Je me rappelle l'année dernière, nous étions à Hoppe. J'ai visité un faré artisanal qui était vide parce qu'il y avait des artisans, ils se exposaient, mais il n'y avait pas beaucoup de touristes. Je pense que ça aussi, M. le ministre, il ne faut pas oublier qu'un faré artisanal doit servir de lieu d'exposition. Vous avez raison aussi, de lieu de transmission, de savoir-faire, de savoir aussi qu'il y ait ce lien qui se crée entre les membres d'une famille, les mataliers à peau comme les plus jeunes. Mais il faut aussi que ce soit un lieu de formation culturelle, c'est-à-dire que les jeunes, M. d'autres amis, Pierre parlait d'ici, Pierre qui avait, je crois que ce sont aussi des lieux de formation. Il faut que nous changions aussi notre mentalité à ce niveau-là et qu'on ne construise pas un faré artisanal pour construire un faré artisanal et vendre nos produits. Il faut vraiment qu'on change aussi nos mentalités au niveau de ces farés, moi, je dirais plutôt des farés culturels. Comme ça, au moins, ça changera déjà notre manière de penser parce que nous organisons tellement d'expositions partout, ici à Créty surtout, et souvent les artisans se plaignent parce que lorsqu'ils restent dans une seule commune, les expositions-vente ne marchent pas très bien. Voilà donc, M. le ministre, M. le Président. Parourou, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions sur ce chapitre ? Nous passons au vote du chapitre qui est pour, même vote adopté. M. Jean-Christophe Bussou. Merci, M. le Président, de me donner la parole. M. le Président, à l'heure qu'il est, et au vu de l'agenda et de certaines obligations que nous avons, il serait, si tout le monde en est d'accord, peut-être souhaitable de suspendre notre séance pour la reprendre lundi matin. Lundi matin, à l'heure que vous souhaitez, M. le Président, l'heure normalement. Donc, suspension, pour reprendre nos travaux à lundi, 9h. Voilà, bonne soirée, bon week-end tout le monde. Merci. Merci.